Je suis Guy Bindour, le coordonnateur des jeunes de la commune de Galtapé-Fas-Koloban, par ailleurs membre du collectif de la mouvance présidentielle du département de Dakar, qui regroupe aujourd'hui tous ceux qui soutiennent, tous les jeunes qui soutiennent le président de la République dans le département de Dakar. Voilà, aujourd'hui nous nous étions rencontrés pour démarrer de façon officielle la campagne électorale. En fait, nous nous sommes réunis en tant que structure regroupant les jeunes du département de Dakar pour descendre sur le terrain, défendre le président de la République face aux hostilités dont il fait face aujourd'hui. Parce que nous nous sommes rendus compte que nous avons une opposition à la limite malsaine devant nous. Une opposition qui n'a pas d'argument, mais qui utilise l'insulte, le vocabulaire de ridicule pour se mettre en exergue. Aujourd'hui, face au bilan du président de la République, au lieu qu'il nous fasse un certain nombre de propositions allant dans le sens de redresser le Sénégal, il verse dans les discours les plus bas. Nous avons décidé de divorcer avec cette vieille tradition en descendant sur le terrain, parler aux populations, parler de réalisation du président de la République, de sa volonté d'amener le Sénégal vers l'émergence à l'horizon 2035. Aminata Sarr, coordonnatrice des jeunes du PIT au niveau du département de Dakar, en même temps membre du bureau national, membre aussi de la mouvance présidentielle des jeunes du département de Dakar. L'engagement, 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 le président Macky Sall a un bilan, et le bilan pour nous, en commençant par nous, parce que nous, la majeure partie du temps, nous sommes allés dans les coins et les requins, si nous sommes allés dans les états, nous sommes allés dans le terrain, descendre sur le terrain pour défendre le bilan Macky Sall, c'est ce qu'on a fait. Nous sommes allés dans le terrain, nous sommes allés dans le rôle de la politique maintenant, et nous sommes allés dans notre place dans le milieu politique, pour uniquement défendre le bilan du président Macky Sall, parce que son bilan aussi, il est là, il est très positif. Nous sommes allés dans la franchise, nous sommes allés dans notre candidat, qui a fait ce qu'on a fait ici au Sénégal, tout le monde l'a vu. Il a donné le défilé que je lui ai dit dans la salle, il a donné le défilé, il a donné le défilé, il a donné le défilé, mais il a donné le défilé, il a donné le défilé, il a donné le défilé. Je suis le coordonnateur des jeunes de LDR ESL au niveau du département de Dakar, par ailleurs aussi le coordonnateur de la plateforme des jeunes du département, Je vais vous dire que, comme mon frère, sœur, camarade, nous sommes des jeunes conscients et soucieux de devenir de notre pays. Dans ce cas, nous devons penser à la situation politique, mieux vaut que les Sénégalais, ils ont opté pour le candidat de la stabilité sociale. C'est important, parce que si vous regardez Macky Sall, le chantier qui m'a incliné et qui m'a inauguré tout, je pense que Thaï, le coup de l'autre, il a un peu de la vie, 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 il a un peu de la vie. Il y a des affaires. Nous, le président a dit, le Dakar, c'est un anjeu. Et l'enjeu, nous avons un rôle important. Dans ce cas-là, nous, nous avons vu le cœur intestin et les considérations que nous avons faits. Nous retrouvons un tour d'un cadre, cette plateforme qui réunit l'essentiel des partis politiques et mouvements affiliés, pour nous entrer dans le département de Dakar. Il y a des portes à portes, des visites de proximité, et de parler à l'ASKAN, et de parler les bonnes informations. Parce que, comme nous l'avons constaté, depuis un certain temps, il y a des candidats qui sont en train de dire « Y'a qu'à l'ASKAN » qui ont une base, qui ont toujours vérifiée ce que vous voyez, que ce sont des contre-vérités. Nous voulons que le président a fait un travail remarquable et remarqué, et qu'il mérite amplement un second mandat. Merci d'avoir regardé cette vidéo !